Ce qui nous a motivés, c'est d'abord, première des choses, nous sommes tous humains et il faut avoir un cœur pour son prochain. Et nous, nous avons décidé de créer cette association qui a un siège d'abord en France. Nous sommes juste une filière ici au Cameroun, nous représentons ici au Cameroun. Et je pense que notre but, c'est d'être au service du prochain, de mettre de notre temps, de notre amour, de nos finances, de nos matériels au service du prochain. Donc en fait, c'est ça notre but et c'est ça qui nous motive. Globalement, dans tous les établissements, nous avons quand même remarqué que tous avaient déjà quelques mesures, reprenaient déjà quelques mesures qui ont été exposées par la santé ou le ministère de la santé, tel que le fait de laver les morts régulièrement. Donc il y avait déjà certains équipements en place. Et nous avons constaté également que les enfants qui étaient vraiment notre cible étaient déjà éduqués sur la maladie. Et donc, avec nos docteurs qui nous accompagnaient, ils nous ont encore pu s'édifier, surtout dans la façon de laver les morts. Donc du coup, c'était bien. Et nous avons remarqué que vraiment, ils suivent également, ils éduquent très très bien les élèves pour les 13 mesures qui ont été énoncées par exemple au Cameroun. Le message de sensibilisation, je vais d'abord commencer premièrement vers nos cibles, c'est-à-dire les établissements. On voudrait dire à tous ces enseignants, tous ces professeurs, à toutes ces maîtresses, du début jusqu'à la fin, que vraiment les futuristes de Paris, au Cameroun, dans tout le monde actuel, sont de tout cœur avec eux. Et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, malgré tous ces dangers qui courent et tout le reste, mais qu'ils sachent qu'ils sont soutenus dans tout le monde entier. Parce que nous savons qu'ils affrontent tout le temps et chaque matin, c'est un danger, mais ils tiennent bon et qu'ils continuent vraiment à tenir bon. Sous-titrage ST' 501